Musique 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 L'IUT de l'étude est le premier établissement d'enseignement supérieur à voir le jour en Pas-de-Calais et il a vu le jour en 1969 avec la création d'un premier département qui était le département de génie civil. L'institut universitaire de technologie est donc un établissement universitaire donc de Bac plus 1 à Bac plus 2 et nous formons des DUT et l'objectif est de former des cadres intermédiaires pour nous, pour le monde industriel. Alors nous avons dans l'établissement 6 DUT un établissement 100% industriel nous avons un DUT génie civil c'est plutôt bâtiment de travaux publics nous avons un département chimie nous avons un département génie mécanique et productique un département génie électrique informatique industriel un département qualité logistique industriel et organisation et enfin un département réseau télécommunication. Avec le développement du schéma LMD est venu s'ajouter à cette offre de formation 15 licences professionnelles donc je ne vais pas les décliner toutes mais globalement ces 15 licences professionnelles sont des spécificités des 6 grands champs de compétences qui s'appuient sur ces DUT L'établissement compte 1250 étudiants avec une particularité nous avons 400 étudiants en alternance et environ aussi 400 étudiants boursiers ce qui veut dire que nous avons dans notre établissement 2 étudiants sur 3 qui sont sur des parcours un peu aidés Nous sommes sur Béthune nos étudiants, le recrutement le recrutement de nos étudiants se fait au niveau régional donc région Nord-Pas-de-Calais avec quand même une majorité une majorité de nos étudiants qui se retrouvent dans un rayon de l'ordre de 30 à 40 km de l'établissement une des particularités et une des richesses est la composition de leurs équipes pédagogiques nous avons des équipes pédagogiques qui sont très diversifiées nous avons donc des enseignants chercheurs des enseignants de second degré donc des enseignants de lycée et aussi des vacataires professionnels et donc nous nous attachons à avoir cet équilibre pour effectivement garantir donc cette formation qui doit déboucher vers les métiers La transition du lycée à l'IUT est certainement moins brutale qu'une transition lycée-université nous assurons un suivi très fort de nos étudiants les absences sont comptabilisées il y a des accompagnements des enseignants il y a effectivement un suivi qui est très personnalisé de nos étudiants ce qui leur permet généralement de réussir sans trop de difficultés Le DUT c'est une formation en deux ans généralisante et professionnalisante qui forme les étudiants à suivre un produit de sa conception à sa réalisation le GMP forme des étudiants en mécanique alors pas seulement en mécanique automobile puisqu'il y a de la mécanique finalement un peu partout donc on les forme au bureau d'études on les forme sur machines pour créer, concevoir en fait des pièces notamment alors ça va du gond de porte à l'automobile en soi à la moto, au vélo également on a énormément d'étudiants qui aiment le vélo à des choses comme le kart électrique par exemple à toutes ces choses-là en fait donc ça c'est vraiment axé sur la mécanique et la productivité Il y a de la conception, oui il y en a de façon plus ou moins je pense égale avec le temps passé sur machine alors il y a des matières techniques telles que la CAO, DAO donc c'est la conception assistée par ordinateur la science des matériaux également la conception et des matières technologiques comme tout simplement les mathématiques comme l'électronique, l'informatique évidemment en fait on les mène vraiment de la conception à la production et toutes ces matières entraînent justement la métrologie la science des matériaux, la résistance des matériaux également il y a aussi une formation générale qui est très importante notamment en maths, en anglais et en communication puisque ce sont trois matières fondamentales justement pour s'insérer dans le monde professionnel aujourd'hui correct, on va passer à la découpe donc on a réglé les différents paramètres qui vont permettre d'obtenir une bonne découpe pour intégrer le DUT il faut avoir un bac S ou un bac technologique ACI 2D il faut évidemment travailler convenablement pas avoir trop de problèmes de discipline puis surtout être motivé et avoir si possible parce que nous les aidons sur ce point là un projet professionnel maintenant des étudiants qui viennent en me disant juste j'aime la mécanique ok le projet professionnel on va le définir ensemble on met ça en place puisqu'il y a également un module qui s'appelle le projet professionnel personnalisé où là on fait un suivi individuel de l'étudiant pour l'aider à trouver sa voie tout simplement par le biais des projets d'études à partir du milieu de la première année et jusqu'à la fin donc de leur cursus qui dure deux ans ils vont ensuite travailler sur un projet d'études par petits groupes de 2, 3 ou 4 étudiants tutorés par un enseignant et avec un thème qu'ils auront choisi alors ce thème peut provenir de leur propre passion donc ils montent un projet il y a de la mécanique dedans il y a de la communication et il faut qu'au bout le projet aboutisse ça peut être aussi des projets qui sont liés à ce que nous nous leur proposons nous avons par exemple un carte électrique avec le département génie électrique chaque année on travaille sur ce carte pour essayer de l'améliorer on est en train de monter aussi une petite pocket bike ainsi qu'un véhicule qui participera au challenge éduc éco le but est d'améliorer chaque année ces projets qui appartiennent au département et puis la cerise sur le gâteau on essaye de les faire participer un petit challenge inter-universitaire pour pouvoir avoir le but de leur travail on voit les étudiants mûrir quand ils travaillent sur leur projet c'est eux qui doivent gérer les choses faire avancer les choses rendre des comptes à leurs tuteurs rendre des comptes aussi par écrit et par oral parce que dans le monde du travail on doit savoir rendre des comptes et ils vont utiliser toutes les compétences que nous leur enseignons et le matériel aussi on leur laisse libre accès aux salles informatiques pour pouvoir mettre en application les logiciels qui leur sont enseignés mais on leur laisse aussi libre accès bien sûr de manière encadrée libre accès à l'atelier alors ils vont devoir dessiner ils vont devoir choisir les matériaux ils vont devoir concevoir les différents mécanismes dont ils vont avoir besoin et puis ensuite ils vont devoir les fabriquer grâce aux machines à usinage grâce aux lasers grâce à tout ce qu'on a ici le prototypage rapide etc. tous ces éléments dont ils apprennent les bases lors de leurs enseignements alors en fait j'ai choisi de faire ce DUT parce que j'ai toujours été intéressé par la mécanique et donc c'est par cette voie en fait il y a énormément de débouchés à la suite alors ici on a différentes matières notamment là aujourd'hui on était en cours de métrologie donc dans le cadre de ce cours on a fait un plan d'expérience donc ça permet de faire une modélisation mathématique d'un système le système aujourd'hui utilisé était la catapulte ça nous permet d'optimiser les paramètres en faisant un minimum d'effets et de quantifier les facteurs en fait la métrologie c'est l'étude des mesures donc c'est utilisé au niveau de la précision par exemple dans une station essence quand vous prenez 1,00 litre c'est précis grâce à la métrologie moi ce qui m'a beaucoup attiré en fait c'était que la formation on pouvait la faire en alternance donc ça c'est vraiment un point fort qui a été décisif j'ai eu la chance de trouver une entreprise assez facilement et obtenir un diplôme en deux ans pour ensuite pouvoir travailler c'est enrichissant en fait donc la licence professionnelle bâtiment et construction conduit de travaux en seconde oeuvre correspond à former des jeunes conducteurs de travaux en seconde oeuvre donc tout ce qui est menuiserie, les revêtements de sol, les revêtements mureaux, le bardage, l'étanchéité, la couverture donc tout ce qui touche aux secondes oeuvres du bâtiment donc à travers des projets donc des projets en construction, des projets en réglementation thermique, acoustique donc ça touche vraiment tout le corps d'état secondaire j'ai choisi de venir ici à Béthune donc c'était un choix purement stratégique tout simplement parce que des conduites, des licences professionnelles en conduite de travaux dans le seconde oeuvre il n'y en a qu'une en France donc c'est ici j'avais déjà fait des stages dans une entreprise de seconde oeuvre et ils m'ont offert la possibilité de venir dans l'entreprise pour un contrat professionnel j'ai décidé de m'inscrire ici le projet sur lequel on est donc on a fait un premier projet tutoré qui concernait différents marchés d'une opération nous a été demandé d'avoir un rôle plus de communication on va dire par rapport à ce projet là donc ça va être de présenter nos différentes solutions et nos différentes études pour les présenter à l'oral et plus particulièrement à un client pour qu'on soit choisi lors de la phase chantier alors on travaille sur nos différentes solutions donc une présentation des différents matériaux des différents fournisseurs qui peuvent exister histoire qu'on dise aux clients que notre solution est la meilleure et qu'on va faire du bon travail en quelque sorte c'est l'objectif les étudiants ne sont pas sur le terrain en tant qu'exécutants ils conçoivent donc ils vont recevoir la pose de quels matériaux pour répondre aux différentes normes aux différentes réglementations donc ils sont là vraiment pour concevoir et après donc faire le suivi du travail et manager les équipes qui sont sur le terrain je vais directement passer à la partie 2 sur le classement UPEC donc je vous demandais en fait le principe du classement UPEC dans le quotidien ils vont intervenir à l'intérieur des bâtiments que ce soit des petits bâtiments donc ça peut être des maisons individuelles ou ils vont être conducteurs de travaux dans les maisons individuelles donc placer avec les clients les différentes prises tel plafond, tel bardage ça peut être sur des logements sociaux donc dire sur un logement social on va faire tel bardage on va répondre à telle norme au niveau de l'acoustique entre les différents logements on va faire de l'accessibilité PMR dans tel logement donc ils interviennent vraiment dans tous les bâtiments mais au niveau du corps d'état secondaire la licence pro est un diplôme qui permet de rentrer directement dans le monde du travail où certains continuent les études actuellement avec la conjoncture actuelle il y a plus d'étudiants qui continuent les études mais la finalité de la licence pro c'est vraiment d'aller travailler et de rentrer dans le monde du travail Thank you C'est parti !